Unité 1 – Présentation du Canada Le Canada abrite une société dynamique et multiculturelle composée de personnes différentes. Le Canada est un pays qui accorde une grande valeur à la diversité. La loi canadienne s'applique de la même manière à tous. Les habitants du Canada doivent en principe faire preuve de tolérance et de respect envers toutes les personnes, indépendamment de leur âge, genre, race, classe sociale, situation matrimoniale ou familiale, langue, religion, nationalité, statut migratoire, orientation sexuelle et capacité ou handicap. La discrimination empêche les personnes de faire des choses que d'autres peuvent faire librement. Discriminer quelqu'un signifie le traiter différemment d'autres personnes, de manière négative. En vertu des lois canadiennes, il est illégal de traiter de manière négative ou inéquitable des personnes en raison de ce qu'elles sont. Les habitants du Canada reconnaissent que la discrimination existe. Bien que le Canada soit un pays multiculturel et ouvert, une personne sur cinq y a fait l'expérience de la discrimination. La discrimination mène parfois à la violence. Les actes de discrimination violents ne sont pas courants au Canada, mais constituent une grave infraction à la loi. La discrimination peut prendre différentes formes. Elle est parfois facile à identifier, parfois plus dissimulée. Voici des exemples de discrimination. De quel pays venez-vous? Rentrez chez vous. La discrimination fondée sur la nationalité. Notre équipe n'autorise pas les joueuses à couvrir leur tête. Vous ne pouvez pas jouer. La discrimination fondée sur la religion. La discrimination fondée sur la religion. Ascenseur hors service. La discrimination fondée sur le handicap. Deux hommes qui se tiennent la main en public. Qu'elles s'engênent. La discrimination fondée sur la personne que l'on aime. Orientation sexuelle. Les femmes ne peuvent pas exercer ce travail. La discrimination fondée sur le genre. Les gens comme vous ne peuvent pas faire leurs achats ici. La discrimination fondée sur l'identité de genre. Si des gens comme eux continuent à s'installer ici, le quartier va devenir dangereux. La discrimination raciale. La discrimination peut prendre la forme d'expériences quotidiennes telles que des vexations ou des insultes. Exemple. 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 Voici des recommandations pour faire face à la discrimination au Canada. Réfléchissez au Québec. Parlez sur quelqu'un qui vous a confiance. Si possible, dites à la personne qui vous discrimine, d'arrêter. Notez les détails de l'incident, et notamment les noms, les dates, les heures et les lieux. Cela permettra d'établir s'il s'agit d'un comportement discriminatoire type. Vous pouvez solliciter l'aide d'un professionnel de la santé mentale. Vous pouvez appeler le numéro de la police locale destiné aux appels non urgents pour obtenir des conseils. Si vous êtes en danger, appelez le 911 afin de joindre la police et les services d'urgence. Si le harcèlement a lieu au travail, vérifiez si votre employeur dispose d'une politique de lutte contre le harcèlement et suivez ses instructions. Faire preuve d'ouverture d'esprit en vous montrant tolérant et en acceptant les différences des autres vous permettra de vous adapter plus facilement à la vie au Canada. À cet effet, vous pouvez agir et vous exprimer de manière respectueuse, respecter le droit de toutes les personnes à vivre comme elles l'entendent, même si cela ne correspond pas à votre mode de vie, et promouvoir le traitement équitable de toutes les personnes sans exception. Sous-titrage Société Radio-Canada